Vous en avez assez de tourner en rond entre vos quatre murs ? Seul ou en famille, tirez le meilleur parti de cette situation grâce à ces quelques suggestions d'activité. Lancez un projet artistique. Dessinez ou griffonnez avec des crayons ou des marqueurs. Peignez avec de la peinture à huile ou de l'aquarelle. Ou sculptez quelque chose en argile ou en pâte. Cherchez de nouveaux types de projets artistiques ou de nouvelles images dont vous pourriez vous inspirer. Apprenez une nouvelle langue ou suivez des cours. Inscrivez-vous à l'un des nombreux cours gratuits disponibles sur Internet ou via des applications mobiles pour apprendre une nouvelle langue ou acquérir de nouvelles compétences. Vous avez fini vos créations et votre rangement ? Prenez maintenant soin de vous. En cette période de confinement, profitez-en pour vous concentrer sur vous-même, réfléchir sur vos projets et votre vie de manière générale. Faites du sport. Les médias sociaux regorgent d'exercices à faire chez soi avec un minimum de matériel. Vous pouvez aussi télécharger une appli de yoga, pilates ou des cours de fitness en tout genre pour garder la forme. Lisez un livre. Plongez-vous dans un ouvrage que vous étiez censé lire ou lisez un livre instructif ou encore un quotidien qui aborde un nouveau sujet afin de garder votre esprit agile et occupé. Se détacher des médias et se détendre. Voici un conseil assez basique mais relativement important. Ne pas trop regarder les informations. Des actualités anxiogènes et pas toutes fondées ou vérifiées circulent en permanence, accroissant les transmissions négatives qui polluent nos esprits. Puisque l'on est obligé de rester chez soi, autant trouver des occupations et garder la forme. Qui sait ? Vous vous découvrirez peut-être de nouvelles passions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada